Mesdames, Messieurs, chers administrés au Lulé, chers amis, C'est un grand plaisir pour moi de vous présenter mes meilleurs voeux en cette nouvelle année au cœur même du domaine de la Castellane. Nous allons bientôt ouvrir au public le parc de l'Oliveret, la Voie Verte, avec les jeux d'enfants et le parcours sportif de 5 hectares. Ce chantier est l'un des plus importants que notre commune ait connu et nous permettra aussi en 2013 de mettre à disposition des sportifs au Lulé un deuxième stade municipal. Tout le long de l'année, les travaux ont été très nombreux sur l'ensemble de notre commune et je remercie à nouveau les riverains pour leur patience et leur compréhension. Ces chantiers nous ont permis des réalisations comme, par exemple, le giratoire RD11 route de la gare avec la création de trottoirs le long des virages girants avec le conseil général du Var. Le giratoire Les Portes d'Olioule au quartier Kiesse avec le parc-relais de TPM Transport. Le réservoir d'eau potable de 2000 m3 à la Courtine avec son magnifique belvédère sur la rate de Toulon. L'agrandissement et la rénovation de l'hôtel de ville, enfin, avec la mise en valeur de sa superbe façade. La rénovation de voies et chemins, les canniers, les messonniers, la cacoille, la tuilerie, la rue Romain-Roland, l'impasse Bonifée, les deux frères, la mistralade. La restauration et la sécurisation des vestiges du château féodal. La réalisation du jardin du couvent des Obsermantins, en bord de Rep. La déconstruction de la maison Roux, avenue d'Agnan, qui laisse une vue dégagée sur la Rep. L'année 2012 a vu aussi la concrétisation d'un projet qui me tenait particulièrement à cœur, l'ouverture du premier marché des producteurs locaux au quartier de la gare. Cet engagement en faveur de la filière agricole locale est une volonté affirmée envers le développement durable, l'agriculture périurbaine et les préservations des terres agricoles avec la mise en place d'un circuit court de distribution. Parmi mes préoccupations quotidiennes, il y a l'emploi, avec toutes les mesures d'accompagnement et qui sont la miage, le bureau municipal de l'emploi, la convention pour l'emploi, les contrats aidés. Mais nous oeuvrons aussi pour la création d'emplois à travers le soutien apporté aux zones d'activité économique et la naissance prochaine du technopole de la mer. Le logement fait aussi partie de nos priorités dans le cadre d'une urbanisation maîtrisée mais nécessaire, à la Panagia, à la Castellane, au centre-ville. Sur le plan des logements sociaux, on s'évertue à respecter le plan triennal du préfet dans le cadre de la loi SRU. Nous avons, en 2012, inauguré le programme immobilier couleur Toscane qui comprend, sur 53 appartements, 11 logements sociaux et j'ai pu signer une convention avec le préfet du Var pour l'attribution du contingent de logements sociaux aux préfectures. Bien sûr, toute l'année, je suis resté attentif aux dossiers dont l'impact va au-delà des frontières de notre commune. La LGV PACA, l'échangeur autoroutier d'Escota ou la clinique mutualiste Malartic, qui est menacée de fermeture. Ces dossiers sont toujours en cours et je reste plus que jamais vigilant et actif. Par ailleurs, Bébé Olivier, dictionnaire pour les élèves du cours préparatoire, primo-bachelier, conseil municipal des jeunes, autant de rendez-vous donnés par la municipalité à la jeunesse au-lioulaise et qui permettent à nos enfants de se sentir bien dans leur ville. Au cours de cette année, nous avons aussi signé le jumelage officiel avec la ville allemande de Weiler-Simmerberg-Elofell en recevant une délégation de plus de 80 amis allemands. Cette signature est venue en point d'orgue de notre engagement lors de la Journée de l'Europe. En 2013, la signature aura lieu en Allemagne en partenariat avec le comité de jumelage d'Hollioula. Avec le soutien des établissements scolaires de la commune, nous avons été en juin, ville étape du mondial de volée de sport scolaire, dans une ambiance extraordinaire qui laissera de grands souvenirs aux élèves hollioulés. Cette année encore, de très nombreuses animations ont ponctué toutes les saisons et je souhaite à nouveau remercier les bénévoles des 200 associations que compte notre commune pour leur engagement à nos côtés. En 2013, les rendez-vous festifs seront encore très nombreux avec notamment le 7 avril prochain, le Corso Fleury qui nous amènera visiter les capitales du monde. L'événement majeur de l'année sera bien sûr le début des travaux sur le site de l'ex-marché floral méditerranéen qui va accueillir dans les prochains mois la base terrestre du Technopole de la mer avec l'installation de DCNS, leader mondial du naval de défense et atout économique majeur de notre département. Dans un premier temps, ce sont 30 000 m2 de planchers qui vont être construits par DCNS et très vite, le site accueillera plus d'une dizaine de programmes incubateurs pépinières hôtels d'entreprises, plateformes mutualisées d'innovation, parkings communs, résidences temporaires, centres de recherche, restaurants d'entreprises, crèches, haltes garderies, etc. Je reste toutefois très attentif au respect du quartier, à la préservation des propriétés existantes ou maintien de l'agriculture périurbaine, à la valorisation des modes de transport doux. Les nombreux et importants bâtiments devront respecter le principe du BBC, bâtiment basse consommation, dans un esprit d'éco-quartier. J'ai aussi souhaité que soit adoptée la notion de coupure verte au-delà de laquelle la zone économique et tertiaire ne pourra pas s'étendre. Je souhaite à chacun d'entre vous une belle, douce et agréable année 2013 et surtout une santé de fer aux côtés de tous ceux qui vous sont chers. Soyez assurés que je resterai à l'écoute de tous avec la volonté affirmée d'agir quotidiennement pour que toutes les générations puissent vivre en harmonie dans notre belle commune d'Olioun. Bonne année à tous !